... Pour vaincre la méningite, il faut intervenir très tôt. Même lorsque le malade reçoit un traitement un ou deux jours après l'apparition des symptômes, il a un risque sur dix de mourir. Après un premier examen et pour confirmer le diagnostic, il faut pratiquer une ponction lombaire. Il s'agit de prélever un peu de liquide céphalorachidien où sont évacués les déchets provenant du cerveau. On complète la ponction avec une analyse des bactéries présentes dans le sang. Souvent, un simple microscope suffit. Lorsque le microscope ne suffit pas, on met le prélèvement en culture pour identifier le type de bactéries responsables et les antibiotiques à utiliser. C'est un diagnostic compliqué, difficile à mettre en place dans les pays pauvres. Laboratoire, matériel de ponction, personnel qualifié, dans la ceinture africaine de la méningite, seules les grandes villes disposent de ces ressources. Pour ce qui est du traitement, il existe des antibiotiques comme le ceftriaxone, efficaces, même en doses uniques. Mais compte tenu de la propagation rapide de la maladie, le meilleur moyen de l'empêcher de tuer, c'est encore de l'empêcher d'exister, grâce au vaccin. Depuis les années 2000, il existe ce qu'on appelle les vaccins conjugués. Lorsque la bactérie affaiblie présente dans un vaccin classique ne suffit pas à produire les anticorps contre la maladie, on lui associe une protéine qui va renforcer l'efficacité de ce vaccin dit conjugué, notamment chez les enfants de moins de 2 ans. En 2010, l'Organisation mondiale de la santé lance un vaccin conjugué révolutionnaire, le MenafriVac. Depuis 4 ans, il est distribué dans les pays de la ceinture de la méningite, dans des campagnes de vaccination de masse. Il protège mieux et plus longtemps. Il réduit les risques de transmission et coûte beaucoup moins cher que ses prédécesseurs. La méningite, c'est une maladie qui attaque surtout les enfants. Mais ça attaque aussi les adultes. C'est une maladie qu'on attrape pendant la saison sèche, quand il fait très chaud. Ça paralyse les enfants, ils perdent leurs jambes. Ça peut rendre sourds, et même sourds et muets. Certains peuvent rester handicapés mentaux. Il y en a beaucoup. On a entendu à la télé et à la radio qu'il y avait la vaccination. On nous a dit qu'on serait protégés pour 10 ans. Mais ce vaccin miracle n'a pas évacué tous les problèmes sur le terrain. Le MenafriVac s'administre par injection intramusculaire, d'où la nécessité de nombreux soignants qualifiés, qui hélas, manquent souvent dans ces régions du monde. Même si ce vaccin supporte mieux les températures élevées, il doit toujours être maintenu au froid. L'amener au bras du patient demeure une prouesse logistique extrêmement chère. Merci. 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 Merci.